Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier jour des calendriers de l'Avent. Enfin, quoi que, on dirait que c'est pas le dernier parce qu'il y aura après le 24, après le 25, et enfin jusqu'au 1er janvier. Donc voilà. Donc on commence par toujours Séverine. Alors, hop. Donc voilà, la dernière page, donc elle se présente comme ça. Là, on a un repas comme ça, et comme ça, et comme ça. Voilà, avec son joli papier, là. Trop beau. Voilà. Là, voilà, voilà. Il faudra vraiment que j'en fasse 100 cette année. Enfin, cette année. Pas cette année parce que j'aurai pas le temps, mais l'année prochaine. Alors, le 23, on a un vert aussi. Voilà. Un vert clair. Et l'étiquette, enfin l'étiquette, ouais, l'étiquette. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, on verra pour demain. Donc demain, ça sera ici. Voilà. Et on verra ça demain aussi. Voilà. Donc merci Séverine encore. Hop. Voilà. Donc alors, calendrier de thé. Donc je l'ai. Alors. Donc le 23. Là. J'aimerais tellement faire plein de choses l'année prochaine en scrap. J'aimerais aussi booster un petit peu ma chaîne. Enfin, j'aimerais... En fait, si vous me connaissez un petit peu, j'adore les fleurs. J'adore les jardins. J'adore les jardins. J'adore l'art floral. Quand je vais chez un floriste, pour moi, c'est un pur bonheur. Enfin, c'est un ravitement pour les yeux. Enfin, c'est magique. Enfin, c'est tout, quoi. Voilà, quoi. J'adore. C'est un nombre favori où j'adore aller. Même dans les jardineries et tout. Et en fait, ce que j'aimerais bien sur ma chaîne, c'est essayer de vous faire des petites compositions florales un petit peu de temps en temps. Bon, alors, je sais que... Bon, je suis pas... Enfin, j'ai pas trop les moyens non plus de dépenser des cents et des milles pour faire des tutos. Mais ce que je veux dire, c'est que... Essayez d'avec ce qu'il y a dehors. Essayez de vous faire quelques... Quelques petites décorations florales. Voilà. Et même si je dois acheter quelques voyelles, quelques petites roses ou tout, bon, ça, ça va. Mais voilà. J'aimerais bien faire ça sur ma chaîne. Parce que j'adore le végétal et je le travaille pas assez, en fait. Alors. Thé du jour. Infusion de fruits. Donc, celle-ci, je l'ai déjà eue. Voilà. Et la citation du jour. Alors. L'amour et la compassion sont des nécessités, pas un luxe. Sans eux, l'humanité ne peut pas s'en vivre. Taïla et Lama. Ouais, ça, c'est vrai. L'amour et la compassion sont des nécessités. Ben ouais. Pas un luxe. Oh, oui, ça, c'est sûr que c'est pas un luxe. Ça va ensemble, en fait. Mais je dirais même l'amour et la bienveillance, moi, je dirais. Parce que... Ça va ensemble. Moi, je trouve que... Enfin, je vais pleurer, je sais pas pourquoi. Mais bon. Enfin, moi, j'essaye d'être bienveillante tous les jours de l'année. Et en fait, avec mes clients et tout, vous voyez, là, je leur ai offert des petites maisons, vous voyez, comme je vous avais fait voir. Ils ont été très contents ce matin. Monsieur, il m'a remercié parce qu'il s'attend pas à ça dans sa boîte. Donc, sur 500 clients, je vous dis, j'en ai fait une dizaine. Mais voilà, enfin, c'est... Moi, j'adore mettre un petit peu de... D'amour dans le cœur des gens, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà. L'amour et la compassion sont des nécessités. Ou l'amour et la compassion et la bienveillance sont des nécessités par un luxe. Sans eux, l'humanité ne peut pas survivre. Ça, c'est vrai. Tout à fait d'accord. Alors... Moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, je me... Ouais. Je suis quelqu'un qui... Comme je vous l'ai dit, qui aime les gens, qui aime faire plaisir, qui aime... Qui aime avoir de la... Du bonheur dans les yeux des gens. Voilà. Et puis, en fait... Vous voyez, j'étais récompensée aujourd'hui parce que j'ai une jolie boîte de chocolat dans la boîte aux lettres, moi aussi. Donc, vous voyez. Mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas pour être récompensée. Je le fais juste parce que j'ai envie de le faire, quoi. Voilà. C'est tout. Donc, ensuite. Donc, 23. Grâce à lui, elles seront peut-être plus difficiles à perdre. Grâce à lui, elles seront peut-être plus difficiles à perdre. Donc, des... À perdre des boucles d'oreilles, peut-être. Alors là, c'est petit. Excusez-moi. Ouais. Ouais, j'ai découpé. Donc, voilà. C'est une toute petite pochette comme ça. Donc, trop mignonne. C'est peut-être toi qui l'as fait. Ah non, peut-être pas. Quoi ? Peut-être. Je ne sais pas. Alors, voilà. Donc, numéro 23. Donc, on ouvre. Donc, qu'est-ce que ça peut... Bah ouais, je disais, difficile à perdre. Donc, ça peut être peut-être des choses qu'on met derrière les boucles d'oreilles. Je ne sais pas. Alors. J'ai l'impression, on dirait. Il y a un peu de mousse, là. Il y a un anneau. Ouais, je ne sais pas. Ah non, les clés. D'accord. J'étais partie sur les boucles d'oreilles, moi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais c'est trop... Eh, mais c'est toi qui l'as fait, ça. Avec du cuir et tout. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Ah, mais c'est trop bien. Enfin, je pense. Ouais, je pense que c'est... C'est fait mince, ça. Ah, c'est trop mignon. Donc, en fait, c'est... Ouais, bien sûr, en verre. Et donc, là, une petite fleur avec du cuir. Enfin, du faux cuir. Ou du cuir. Ou du vrai. Ouais. Et donc, là, tout pailleté. Ah ouais, j'adore. Je vais le mettre sur mes clés. Ah, c'est cool. J'adore. Trop bien. Ah, merci beaucoup. J'aime bien. Ça changera sur mes clés. J'ai un petit carnet avec le monde de Magali dessus. Et là, je mettrai ça en plus. Comme ça, ça fera... Ouais, ça, c'est trop bien. Merci. Donc, alors, sur... Les calendriers de la... Où est-ce que je vais m'en rappeler aujourd'hui ? Donc, mon papa, aujourd'hui, il a eu du nougat. Voilà. Ma maman, elle a eu des boucles d'oreilles. Ouais, des boucles d'oreilles arbre de vie. Moi, j'ai eu dans le calendrier de l'avant de ma maman un bonhomme de neige. Mais ça, c'est facile à réaliser. Parce qu'en fait, c'est en boule de polystyrène de plusieurs tailles. On coupe le fond et on en met trois. Donc, une plus grande, une plus moyenne et une petite. On met un chapeau. Enfin, voilà. J'essaierai l'année prochaine d'en faire. Je le prends. J'y pense. Mais franchement, ouais, c'est joli pour mettre sur la table. Ensuite, mon fils, aujourd'hui, il a eu... Alors... Qu'est-ce qu'il a eu aujourd'hui ? Alors, attendez. C'est bon, je reviens. J'ai été demandée à ma fille. Alors, mon fils, il a eu un calendrier Fortnite. Parce qu'il adore ça. Ma fille, elle a eu une boîte de perles. Vous savez, de chez Action. Elle a eu toutes différentes couleurs. C'est bleu, non ? Ou violet ? Bleu, violet ? Bleu ? Ouais, voilà. Bleu. Mamie, ouais, c'était... Ouais, je l'ai dit. C'est des boucles d'oreilles arbre de vie. Papi du nougat. Ouais, je l'ai dit. Ça y est. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Et moi, je l'ai dit aussi. C'est le bonhomme de neige. On peut le fabriquer tout seul. Ouais, exactement. Donc, voilà. C'est bon. J'ai un petit porte-clés pour remettre sur les clics. Un porte-clés sur les clics. C'est normal. Ah, il est trop bon. J'ai cru que j'avais des bonbons. Non, moi, je croyais que j'étais partie pour remettre pour les boucles d'oreilles. Du chocolat aussi. Voilà. Donc, sur ce, j'ai rien d'autre à vous dire, à vous montrer. Non, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, on se retrouve demain pour le 24. Et ouais, Noël approche. Et là, je vais être en week-end aussi. Trop bien. Parce que j'en ai marre. Et c'est bien tonnerre. Ouais. C'est tonnerre avec impatience. Allez. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Il y a plein de préparations demain. Pour demain, pour tout le monde, je pense. Oui, à table. Et ouais, voilà. Et donc, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye. 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 Bye bye.